Salut tout le monde, c'est Juan Ouvrer, on se retrouve pour l'avant-match de la 27ème journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre entre le Havre et Montpellier. Ça y est, on est de retour après une pause de trêve international. Et ça y est, le sprint final vers la fin de la saison de la Ligue 1 Uber Eats est lancé. Alors j'espère que le Havre arrivera à se maintenir. Là, il faut se concentrer sur le match de Montpellier. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match, pour cette rencontre. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche après-midi à 15h du côté du stade Océane du Havre. Du côté de la diffusion télévision, ça reste sur Prem Vidéo, à la fois pour le Multiplex, mais aussi pour le match en intégralité. Classement et bilan des deux équipes, un match ultra, ultra serré, ultra relevé. Pour les deux équipes, on va commencer par les locaux. Nous, les Havre, nous sommes actuellement 13ème de ce classement avec 27 points, avec un bilan sportif de 6 victoires, 9 matchs nuls et 11 défaites. Le Havre reste sur un match très, très, très décevant, voire lamentable, juste avant la trêve internationale avec une défaite honteuse, pitoyable face à Clermont et une performance à absolument pas reproduire. Du côté des visiteurs, les Montpellierains, donc ils sont actuellement 14ème, donc juste derrière le Havre, avec 26 points, donc juste avec un point en moins du hack, un bilan sportif de 6 victoires, 9 matchs nuls et de 11 défaites, soit le même bilan sportif que le HAC. Je crois que Montpellier avait eu des points de pénalité, je crois, c'était suite à des débordements de supporters, parce que c'est vrai qu'entre le Havre et Montpellier, il y a exactement le même bilan sportif, mais il y a un point d'écart, donc je crois que Montpellier avait eu un point de suspension, ça doit être ça. Donc voilà, deux équipes qui ont exactement le même objectif, c'est-à-dire le maintien, mais deux équipes un peu opposées historiquement en Ligue 1 ces dernières années, puisque Montpellier est présent en Ligue 1, je crois depuis 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, peut-être 2009, je ne sais plus, ont remporté quand même le titre en 2012, et c'est vrai que c'est une équipe qui est en Ligue 1 depuis des années, alors que le HAC, nous, on est promu, et on le sait, quand on est promu et quand on monte, c'est jamais facile. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC, une pause très vivernale qui m'a fait énormément de bien, après la grosse déception de la défaite face à Clermont, parce que je trouve que c'était une défaite honteuse. Avec tout le respect que je devais avoir pour Clermont, c'était une équipe qui était extrêmement faible, et on a réussi à être plus faible que des faibles, et cette défaite-là, je l'avais entrée vers la gorge. Je l'ai digérée maintenant, cette défaite-là, parce qu'il faut passer à autre chose. De toute façon, c'est ça, si on passe jamais à autre chose, on n'arrivera pas à s'en maintenir. Il faut se concentrer match par match, duel par duel. Aujourd'hui, on est 13e, ce qui veut dire qu'on est maintenu, en théorie. Mais voilà, il faut aller chercher les matchs, il faut aller chercher les points. On est à la 27e journée, donc voilà, il faut se faire plaisir à domicile, devant notre public, face à Montpellier, une équipe qui... D'ailleurs, c'était l'équipe qu'on a affrontée pour la première journée. Et il y avait eu match nul, deux partout, si je ne me trompe pas. Donc, c'était deux équipes qui s'étaient quand même bataillées, mais avec un match assez équilibré. Donc, je pense que la bataille sera rude, la bataille sera belle, honnêtement, cet après-midi. Mais je pense vraiment que le HAC a les moyens de remporter ce match, parce que, si on regarde, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à nous battre derrière nous. Les seules équipes qui avaient réussi à nous battre derrière nous, en tout cas dans la zone, j'ai envie de dire, du maintien, c'était Strasbourg. Maintenant, ils sont passés devant de nouveau. Mais Strasbourg avait réussi à nous battre, et dernièrement, clairement. Donc, moi, je pense qu'on a les capacités de faire quelque chose de gros. Et puis, c'est important à la fois pour le maintien, mais aussi pour le fait que le président Laurent Nicolin, le président Montpellier, ne nous soutient pas dans la cause du procès actuellement du HAC contre l'ALFP, suite, je dirais, à des problèmes financiers, d'argent, d'oseille, où, oui, la CVC nous doit encore quelques millions, puisque le HAC avait seulement reçu 1,5 million, soit moins d'argent que si le HAC serait resté en Ligue 2. Donc, voilà, il y a des petits soucis. Le HAC a fait procès. Et Laurent Nicolin, qui lui a remporté 33 millions d'euros de CVC, a tout simplement dit que s'il devait partager ses 33 millions avec le HAC, donc retirer un petit peu d'argent pour... Enfin, voilà, si tout le monde se cotise, tous les clubs de Ligue 1 se cotisaient pour que chacun ait un équilibre, lui, il aurait dit, « Ouais, mais moi, si on fait ça, moi, je fais faillite. » Ok. Ça montre le visage du bonhomme, c'est-à-dire qu'il voit que lui, c'est individuel, c'est son club et les autres, j'en ai rien à faire. Et ça, je trouve ça décevant, voilà, tout simplement de penser ça comme ça, surtout quand il s'agit du club d'Oriens, quand même. Je pense que le HAC mérite un minimum le respect, voilà. Parce que son père a fait plus de choses que lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien du tout. C'est son père qui a fondé la société, donc, Nicolas. Et lui, il a rien fait. Donc, qu'est-ce qu'il vient parler ? Donc, forcément, je pense que, d'un point de vue aussi revanche, un petit peu, image, forcément, on a aussi envie de défoncer du Montpellier 1 cet après-midi. Maintenant, ça va être un match qui va être relevé. Il faut rester concentré parce que, en fait, le HAC, on est capable à la fois d'être performant et à la fois de nous lâcher une performance, excusez-moi du terme, mais de merde, puisque c'est ce qui a été le cas contre Clermont. Mais je pense qu'on va être réveillé parce que je pense qu'il y aura la relance. Et puis, à domicile, on se sent quand même bien mieux. On arrive à avoir de meilleurs résultats. Donc, voilà. Donc, forcément, j'attends du mieux. Concernant un joueur, je ne sais pas comment il va être accueilli, Mohamed Bayot. Je ne sais même pas si Luka Elstner le mettra titulaire parce que c'est vrai que Mohamed Bayot, c'est vrai qu'il va être sifflé au stade Océane. Il était déjà un peu sifflé ces derniers matchs, mais avec ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines maintenant, mais c'était honteux. Je veux dire, c'était honteux, objectivement, le mec qui s'en prend à Christopher O'Péry, alors que le gars, c'est monsieur à 110 000 euros par mois et trois buts dans la saison. Alors, je suis désolé, quand tu es attaquant, que tu mets trois buts dans la saison et que tu es payé 110 000 euros par mois et que derrière, tu ne performes pas, je suis désolé, mais moi, je suis à sa place, honnêtement. Je ferme ma bouche, j'essaie de me faire petit. J'essaie de me faire petit. Lui, on voit qu'il y a des problèmes. Niveau du comportement, oui. Dans le fond, je prie franchement pour que ça se passe bien, que Mohamed arrive à faire un gros match. S'il joue ou pas, on verra. Parce que je lui souhaite évidemment le meilleur. Mais objectivement, ça ne peut pas marcher si même lui, au niveau du comportement, ça ne suit pas. Donc voilà, on sait que c'est dur. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'à mon avis, mentalement, ça doit être dur. Mais voilà. Après, il y a d'autres joueurs, effectivement, du côté du hack où ça se passe très bien. Donc voilà, des excellents jeunes joueurs. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Je ne suis pas là pour parler des dates avec du match. Vous savez, on étudiera ça dans la vidéo après-match. Favoris, c'est compliqué parce que, comme je dis, on a un match très équilibré. Montpellier a l'expérience que le hack n'a pas. Montpellier, ces dernières années, c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer le maintien sans pour autant être toujours très inquiété parce qu'ils arrivent à souvent atteindre le bon wagon du maintien. J'aurais tendance à dire Montpellier, alors qu'au classement, le hack est devant et que je pense qu'avec les qualités de nos joueurs, on serait capable de faire quelque chose. Mais je vais quand même dire Montpellier, favori. Par contre, au niveau des résultats, j'attends une victoire d'Essiel et Marine, une victoire de but à zéro. Tout simplement, je pense qu'on va faire un bon match, qu'on va être concentré et surtout qu'on va faire un clean sheet. Et ça, forcément, ça fait plaisir qu'on n'encaisse pas de but et qu'on remporte ce match proprement. De zéro, c'est propre parce qu'on ne se met pas en danger. On a le petit but de sécurité. Ce serait juste parfait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la vidéo après match avec, je l'espère, les trois points d'Essiel et Marine. Ça, c'est la réponse suite au match. Je ne peux pas le prévoir. Je ne suis pas de vin. Je ne travaille pas à l'AFP. Je ne peux pas truquer les matchs. Mais en tout cas, on se retrouve demain. Ça, c'est certain. Alors, salut à toutes et à tous. Et je vous souhaite un très bon match. Allez, le hack ! ... ...